7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. Emmanuel Macron met-il la France en danger ? C'est en tout cas ce que s'accordent à dire tous les responsables politiques après ses récentes déclarations au sujet de l'envoi de troupes en Ukraine par exemple. Sans parler de cet accord signé entre l'émir du Qatar et le président de la République mardi, un accord portant sur des engagements d'investissement qataris à hauteur de 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. Qu'est-ce que ça signifie ? On en parle ce matin avec notre invité Jean-Frédéric Poisson, président de Via la Voix du Peuple et ancien député. Bonjour. Bonjour. Jean-Frédéric Poisson, juste avant, j'aimerais quand même vous faire réagir à cette information qui est tombée hier soir, la constitutionnalisation de l'IVG qui a été votée par le Sénat. C'est désormais irrévocable ? Alors, ce n'est pas tout à fait irrévocable puisqu'il faut que le Congrès maintenant saisisse du texte et l'adopte à son tour, à la majorité de 60 %, donc la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais compte tenu des scores constatés dans chacune des deux chambres à l'occasion de ce vote, je ne vois pas qu'on puisse y échapper. Désormais, le Congrès votera, je pense, cette inscription à la Constitution, qui est très emblématique de la manière de gouverner au fond d'Emmanuel Macron, premièrement étant incapable de régler quelques problèmes que ce soit qui se présente à lui et aux Français, se réfugie dans des sujets de société qui sont toujours plus faciles à traiter, entre guillemets, parce qu'ils ont dans le sens du vent. Qu'est-ce qu'on retiendra des deux quinquennats de Macron ? Les crises, la violence, l'hubris, etc., tout ce qu'on va sans doute aborder après, et puis des avancées sur la PMA pour tous et l'avortement. Qu'y a-t-il d'autre dans les bilans jusqu'ici de sept ans de gouvernement du chef de l'État ? Réponse, rien. À part un mal supplémentaire pour le peuple français et des crises à tous les étages. Deuxièmement, cette emblématique de notre société qui s'attache à l'accessoire, je dis bien l'accessoire plutôt qu'à l'essentiel. Il n'y a aucune espèce de mise en cause possible aujourd'hui en France, on peut s'en plaindre ou s'en féliciter, mais c'est comme ça, du droit à l'avortement. Le fait qu'il soit inscrit dans la Constitution ne représente aucune avancée concrète pour les personnes qui seront concernées, ça ne va rien changer au quotidien. Donc je ne vois pas quel est le bénéfice. La seule chose que j'y dois malheureusement, c'est une fois encore, la sacralisation d'un droit qui, de mon point de vue, consiste à supprimer des existences humaines innocentes, c'est en tout cas la conception que nous en avons, et qui remet en cause par ailleurs, puisque ça commence à fleurir déjà depuis hier, la liberté de conscience des médecins. Je pense que la prochaine victime de ces avancées sociétales sera, effectivement, pour ceux qui souhaitent s'y opposer, ou en tout cas ne pas être associés à faire d'actes tant qu'ils contestent la moralité, le bien-fonder. Pour l'instant, ils ont le droit de ne pas les pratiquer à être si opposés, demain matin, on les tendra de le faire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est très emblématique de notre temps, d'incapacité des politiques à prêter des choses, d'une espèce de dérèglement de l'esprit par rapport à la dignité humaine, et d'atteinte aux libertés fondamentales. C'est une belle synthèse, au fond. Jean-Fédéric Poisson, on en parlait tout à l'heure, le Qatar va investir à hauteur de 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. Pour vous, c'est un cadeau empoisonné ? Je suppose qu'il faut dire merci. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On doit être content. Je me souviens qu'un de mes collègues, Jean-Christophe Lagarde, qui a eu depuis quelques soucis avec la justice, qui était autrefois le président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, maire de Drancy, s'était félicité, il y a une dizaine d'années, de voir le Qatar investir 50 millions d'euros en Seine-Saint-Denis. Puis quelques années plus tard, on a vu vos confrères Davé et Lhomme, les journalistes du Monde, qui se sont rendus sénètes pour quelques enquêtes un peu tonitruantes, publiaient un livre qui s'appelait Insallah et qui décrivait l'implantation progressive de l'islam en territoire de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, le livre était tellement bien fait, tellement documenté et tellement réel qu'il a été immédiatement défoncé par la critique et la bien-pensance institutionnelle, ce qui prouve donc que, je disais, des choses vraies. Le Qatar, évidemment, est un acteur de l'islam conquérant en France. Le Qatar est un soutien actif, sinon le soutien le plus actif des frères musulmans partout dans le monde, et donc y compris en France. Le Qatar est complice du Hamas. Le Qatar héberge aujourd'hui les responsables du Hamas qui ont commis cette barbarie insupportable, atroce du 7 octobre dernier, et l'on traite avec lui. Enfin, que faut-il comprendre ? Sinon, il s'agit là d'une forme de complicité. Je fais partie de ceux qui, pourtant, Dieu sait que j'apprécie le sport, que j'en suis un spectateur très attentif et quasiment quotidien. Mais très franchement, si la paix sociale en France et un peu de tranquillité doivent se payer du prix, que nous n'ayons pas de club de football de niveau européen parce qu'on ne trouve pas d'investisseurs étrangers, nous avons payé ce prix, cher Maud Koffler. S'il n'y a pas de PSG en France parce qu'il n'y a pas d'argent et personne ne veut mettre d'argent dedans, même pas les Qataris, ce n'est pas grave, tant pis. Mais se lier les mains avec un pays qui est ambigu, qu'on a soupçonné pendant un temps, et j'ai présidé une commission d'enquête sur les moyens de Daesh quand j'étais parlementaire il y a quelques années maintenant, tous les membres de la commission d'enquête étaient parfaitement persuadés du fait que le Qatar était un des financeurs de Daesh. On n'a jamais pu l'établir. Et enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont circulé sur ce sujet, donc je ne vois pas pourquoi on fait des ponts d'or à ce pays et il y a de l'argent qu'il faut savoir ne pas accepter. Alors n'est-ce qu'une question d'argent ? Parce que certains y voient, enfin voient en cette alliance, une sorte d'atout diplomatique pour la France au Moyen-Orient, notamment dans le cadre du conflit israélo-palestinien, parce que moi ce qu'on peut dire c'est que la France aujourd'hui n'a pas beaucoup de poids diplomatique dans cette région. Est-ce que vous, vous arrivez quand même aussi à considérer peut-être cet atout ou vraiment, vraiment pas ? Non, 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 non. Je pense que... D'abord, je ne sais pas si c'est un atout diplomatique de, comment dire, d'une certaine manière de poser ses avions sur le porte-avions de quelqu'un d'autre. parce qu'il s'agit de ça. En réalité, ce serait le... Pardon, le Qatar, notre tête chercheuse au Proche-Orient. Je ne sais pas si c'est le mieux choisi parce que, comment dire, c'est loin d'être un pays qui parle avec tout le monde. Il aurait mieux valu choisir les Émirats arabes unis, par exemple, pour avoir ce rôle, éventuellement même les Saoudiens, pourquoi pas. Mais le Qatar, en France, c'est un peu sulfureux sous beaucoup de rapports. D'ailleurs, comment dire, je ne suis pas certain que ce soit l'interlocuteur le mieux placé pour nous aider à reconquire ça. Et puis, on reconquiert de l'influence diplomatique en étant fidèle à sa parole, en étant fidèle à sa tradition, en aidant les gens qui sont ses amis et en n'étant pas systématiquement alignés sur des puissances comme les États-Unis qui font n'importe quoi dans la région depuis une quarantaine d'années. Donc, non, je ne crois pas du tout à ce bénéfice-là qui est un leurre et c'est de la paresse en réalité. Je te laisse investir chez moi et en échange, tu me rends service à l'étranger. Mais ça voudrait donc dire aussi que, oui, c'est service contre service. Donc, ça rend service au Qatar d'investir 10 milliards d'euros en échange de quoi ? Oui, voilà. C'est trop proche-orient. Si ça rend service au Qatar, cher Maud Coffert, ça ne nous rend pas service à nous. Il faut choisir. Ça n'est pas compatible. Tout ça est à l'heure. Alors, l'autre actualité invraisemblable, c'est ce discours d'Emmanuel Macron au cours duquel il évoque l'envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien. Une supposition qui a fait réagir le Kremlin, bien sûr, avec une mise en garde à destination de l'Europe. Jean-Frédéric Poisson, ça ressemble à une déclaration intempestive et irréfléchie, mais on a du mal à imaginer que le président de la République ait pu lancer ça comme ça. Que faut-il en déduire, selon vous ? Parce que c'est parce que vous êtes encore trop bien Emmanuel Macron est capable de ce genre de, comment dire, je ne sais pas comment appeler ça, d'explosion, d'ébriété verbale, d'inconséquence, de légèreté, de négligence, de paresse. Il gouverne la France depuis sept ans comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne se retrouve pas un moins ou un autre sur les aspects militaires et internationaux. Je pense que la thèse d'ailleurs circule depuis 48 heures, il aurait déclaré ça pour détourner les regards du fiasco du salon d'agriculture de samedi dernier. Pourquoi pas ? Ça arrive un peu tard, mais... Oui, c'est exact, le mal est fait, mais ça me fait penser à Bill Clinton qui, en pleine affaire Lewinsky, vous savez, cette stagiaire à qui il avait demandé des faveurs ou dont il avait obtenu des faveurs, comme on dit publiquement, est en plein procès Lewinsky pour éviter d'être empêché comme on dit aux Etats-Unis, c'est-à-dire d'être quasiment destitué de la sanction de président. Il avait pris la décision de bombarder Bagdad. Quand on en est là, si vous voulez, en termes de gouvernement, alors je dis que c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas faire comme si vous déclariez la guerre à la Russie, puissance nucléaire, qui répliquera, parce que les Russes, ils sont comme ça. Là encore, on peut s'en plaindre si on veut, mais enfin, la réalité s'impose, là encore. Vous ne pouvez pas faire ça et manier une espèce de langage belliqueux dont vous n'avez d'ailleurs pas le premier moyen. Comment dire ? C'est Emmanuel Macron joue les gros bras, mais il est manchot. On n'a pas les troubles qu'il faut, on n'a pas le matériel qu'il faut, on n'a rien de ce qu'il faut, donc on se tait. Et puis, voilà, mais c'est dangereux, c'est irresponsable et ça isole un peu plus la France sur la scène internationale, puisque dans toute Europe, il n'y a que la Liduanie qui est d'accord avec ce que Emmanuel Macron a dit. Tous les autres grands pays ont dit pas question, l'OTAN a dit pas question, voilà, donc en fait, passons pour des imbéciles une fois de plus. Est-ce que selon vous, Emmanuel Macron a des ambitions européennes ? J'espère que non. Parce que certains le suspectent en fait, à force de se positionner comme ça sur toutes les politiques européennes, on finit par penser qu'il disait dans une interview il n'y a pas très longtemps, je me battrai jusqu'au dernier quart d'heure de mon mandat, ça va nous laisser un quart d'heure de répit en trois ans, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a encore trois ans de douleurs et souffrances devant nous. Qu'il ait des ambitions, oui, cet homme a d'ambition que de lui, il est plein de lui, donc c'est parce qu'il est plein de lui qu'il dit bêtise sur bêtise, qu'il n'apprend rien, qu'il n'est perméable à rien. Quand vous êtes trop plein de vous-même, vous savez, il n'y a plus de place pour rien d'autre. Donc c'est vrai sur le plan intellectuel, comme sur le plan affectif, comme sur le plan moral, comme c'est vrai sous tout rapport. Et son problème à lui, c'est que c'est ça. Donc j'espère que non, parce que Mme van der Leyen, d'ailleurs, avec le soutien du groupe ECR et le soutien de Mme Mélanie, va être reconduite à la tête de la commission de Bruxelles. Nous avons entendu que Mme Mélanie avait apporté son soutien à la reconduction du mandat de la présidente de la commission. Donc, écoutez, je ne sais pas très bien. J'espère que nous allons parvenir à affaiblir un peu cette Europe qui nous fait tant de mal. Et Emmanuel Macron ne fera qu'ajouter, si jamais il exercerait des responsabilités européennes, ne fera qu'ajouter au mal qui nous frappe aujourd'hui. Jean-Fedric Poisson, il nous reste une petite minute. Vous serez tout à l'heure en déplacement au Salon de l'agriculture avec Marion Maréchal. Vous avez suivi les événements qui ont marqué l'ouverture du Salon. Vous avez entendu les mots de Gabriel Attal qui juge que le Salon de l'agriculture n'est pas un cirque. Aujourd'hui, la majorité des agriculteurs que vous croiserez tout à l'heure ne savent plus vers qui se tourner et beaucoup accusent l'Europe de les avoir abandonnées, méprisées, parfois même assassinées. Que leur répondez-vous ? Alors d'abord, j'y serai en même temps peut-être que Marion Maréchal n'est pas avec elle. Ah d'accord. C'est parfois distinct, je crois. Je suis sûr. Je leur réponds que je partage intégralement ce constat, premièrement, que deuxièmement, nous sommes au soutien des agriculteurs français comme nous le sommes depuis longtemps, même si ce n'est pas nos principaux champs d'intervention, s'il ose dire. Et que troisièmement, il va falloir que les agriculteurs se déterminent dans quelques semaines sur des choix électoraux qui permettront d'infléchir cette tendance qu'ils décrivent très bien. Je crois comprendre que leurs faveurs vont plutôt aujourd'hui à des listes que ce soit le Rassemblement national ou Renaissance puisque majoritairement il s'agit de ce soutien-là. je ne vois pas que le Rassemblement national ait fait des étincelles agricoles au Parlement européen depuis 40 ans et par ailleurs, Renaissance est à peu près l'artisan ou le continuateur de tous leurs maux d'aujourd'hui. Donc je dis aux agriculteurs qu'il y a des choses à faire au Parlement européen, ça c'est le 9 juin, et que tant qu'il n'y aura pas de changement politique radical en France, je ne vois pas comment leur sort pourrait s'améliorer. Maintenant, je comprends leurs revendications, je comprends les logiques de filière, je comprends les marges trop importantes de la grande distribution, je comprends les normes, tout ça sont des choses qui sont impartifiées depuis longtemps, et nous partageons intégralement l'analyse des agriculteurs qui soient des mouvements syndicaux d'ailleurs ou des exploitants eux-mêmes de manière individuelle. Voilà, analyse partagée en partie d'armonie avec eux, et courage et merci parce qu'ils font un métier tellement difficile, tellement peu considéré, et pour moi qui était pendant un quart de siècle un élu du sud des Yvelines qui est l'une des parties rurales de l'Île-de-France, je vois à peu près ce que c'est la difficulté du monde agricole même si dans les sud des Yvelines l'agriculture va plutôt bien, permet plutôt aux exploitants et aux propriétaires agriculteurs de vivre correctement. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson, je rappelle que vous êtes président de Via la Voix du Peuple, ancien député, je vous souhaite un très bon salon de l'agriculture et à très bientôt sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada